Je vous invite à Kankalaba, dans la commune de l'Iyam, on en produit en quantité dans cette commune rurale au fort potentiel agricole. A Kankalaba, chaque famille a son périmètre d'exploitation d'Iyam, un tubercule dont la production est presque culturelle, perpétuée de génération en génération au-delà de l'aspect économique. Mais il y a à craindre face aux difficultés. Hassan Gourabou et Ismaël Satounet par les reportages. La commune rurale de Kankalaba, dans la province de l'Aleraba, est par excellence une zone productrice d'Iyam. L'activité occupe bon nombre de villages et de personnes. L'Iyam, au niveau des parents de Kankalaba, en tout cas, presque toutes les familles produisent l'Iyam. Il y a de gros producteurs. Depuis les vieux temps, nos parents, nos grands-parents, depuis ce temps, ils font l'Iyam. Ça fait que, de génération en génération, tout le monde produit l'Iyam. La production de l'Iyam contribue quand même à générer des retombées qui sont vraiment importantes pour les producteurs. En plus de ça, ça précise quand même des recettes pour la commune. Un camion qui transporte, il y a des taxes qui sont liées à ça. Siaka Traoré est un producteur de Dagouan, un village situé à 8 km de Kankalaba. Pour cette campagne agricole qui s'achève, ce producteur a emblavé 2 hectares d'Iyam. Il y a plusieurs variétés d'Iyam, mais c'est ce qu'on appelle l'angulagona que j'ai produit. Après plusieurs années d'expérience, je me suis rendu compte que c'est la meilleure variété. En ce moment de la campagne agricole, plusieurs producteurs ont déjà fait les premières récoltes et les quelques plantes encore sur pied dans les champs, comme dans cette exploitation à Guassa par exemple, serviront de bouture pour la saison prochaine. Vu que mon champ était un peu vaste pour moi, j'ai décidé de le diviser en deux. Une partie pour la consommation, une partie pour la vente et l'autre partie me servirait de bouture la saison prochaine. L'activité, en plus de nourrir son homme, a une valeur hautement culturelle. Si tu veux prendre une femme ici, généralement on demande de l'Iyam. Ils ont une variété. Il faut forcément, même si tu envoies sans tubercule, sans cette variété-là, tu n'es pas sorti. En plus de cela, l'Iyam nous permet de nourrir nos familles. Même lorsque tu reçois un étranger, ça aide toujours. La production de l'Iyam nous aide à plus d'un titre. Généralement, les récoltes arrivent au moment de la rentrée scolaire. Il suffit seulement de vendre un peu pour faire face aux dépenses de la rentrée. À l'heure actuelle, certains producteurs ont déjà vendu leurs récoltes. D'autres préfèrent conserver et les écouler plus tard. Question de se faire un peu plus de sous. Pour conserver, on crée un trou. On y place les Iyam. Après, on recouvre avec le sable. Le paix que j'ai conservé ici peut être vendu à plus de 50 000 francs CFA. Comme toute activité, celle de la production de l'Iyam n'est pas à l'abri des difficultés. Et à Kankalaba, les difficultés majeures dans cette filière ont pour nombre mauvais état des routes et cherté des intrants. Ils prennent des coins comme Dagouan, ils sont des grands producteurs. Ils n'ont pas de quoi facilement se retrouver à Kankalaba et éventuellement aller à Douna ou à Sendou pour vendre. La principale voie d'accès même, à savoir la route départementale 21 qui lie Sendou à Kankalaba, elle est vraiment en très mauvais état. Souvent, c'est les tricycles qui sont vraiment favorisés. Des difficultés qui ne bralent en rien le moral de ces braves producteurs d'Iyam de cette contrée du Faso. Des producteurs engagés contre vent et marée dans la lutte pour un mieux-être.